Merci, M. le Président. Depuis le début de notre séance cet après-midi, et en entendant mes différents collègues et leurs différents positionnements, j'essaie de comprendre ce qui, dans le fond, a changé depuis le 27 septembre et la déclaration de notre Premier ministre, au nom de la Belgique, aux Nations unies. Alors, ce qui a d'abord changé, c'est évidemment le réveil de l'extrême-droite européenne, qui a elle-même réveillé la NVA, puis le Belang, dont on connaît la position sur le pacte. Ce qui a changé aussi, c'est que le Premier ministre n'a pas su tenir un membre de sa majorité, n'a pas su lui faire respecter les accords qu'il avait pris pour un texte dont on nous a rappelé hier, qu'ils avaient suivi, qu'ils avaient participé à la conception tout au long du processus, à tel point qu'à la dernière réunion, le secrétaire d'État ne s'est même pas présenté, puisque pour lui et pour son cabinet, il n'y avait pas de problème. Ce qu'il y a de changé aussi, depuis la déclaration de New York, c'est qu'hier, dans un exercice de communication parfaitement orchestré, nous avons eu un Premier ministre affaibli politiquement, tellement affaibli qu'il est venu demander le secours du Parlement. Alors, une de mes premières inquiétudes est que, lorsque j'entends certains de mes collègues, lorsque je lis certaines déclarations qui sont faites en marge de la Commission, je me dis qu'en fait, ce que le Premier ministre nous a demandé hier, a demandé au Parlement, c'est finalement un chèque en blanc. Chers collègues, mais qu'est-ce qui a changé, par contre, depuis les déclarations de ces derniers jours, des réunions que nous avons eues la semaine dernière, de la réunion que nous avons eue hier, de nos échanges en plénière, où nous avions une majorité alternative pour voter sans condition, sans réserve, ce pacte ? Qu'est-ce qui a changé ? Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, certains qui condamnaient l'attitude du Belang et de la NVA de ne pas soutenir le texte, qu'est-ce qui fait aujourd'hui que certains veulent adopter ce texte avec des réserves ? Parce que c'est bien de ça dont on parle dans l'amendement. Hier, le professeur Lagervan nous a expliqué le danger de s'engager vers une déclaration interprétative et de rendre contraignant ce qui ne l'est pas aujourd'hui. Alors, pourquoi demander une concertation ? Avec qui ? Pourquoi ? Dans quels objectifs ? Hier, chers collègues, je vous l'ai dit, il y aura trois types de pays qui iront à Marrakech. Ceux qui iront en disant un oui sans réserve avec le pacte, comme la France de M. Macron, comme l'Espagne. Il y a ceux qui diront un non sans réserve. Et inutile de vous rappeler ces pays, ce sont ceux qui construisent des murs, c'est la Hongrie, c'est l'Australie ou l'Amérique de Trump. Et puis, il y a la troisième sorte de pays qui y vont, ceux qui y vont avec des réserves. Qu'est-ce qui me prouve aujourd'hui que dans ces négociations que vous demandez, nous n'irons pas négocier avec le Danemark par ailleurs ? Par exemple, M. Gilles Kinem, nous aussi nous sommes contre l'enfermement des enfants, nous l'avons dit, mais moi j'ai entendu hier l'ambassadeur nous expliquer que par exemple, un des objectifs qui avait sauté lors des négociations, à la demande du Danemark, avec le soutien de la Belgique, puisque nous construisions une aile familiale, c'était l'interdiction de l'enfermement des enfants. Qu'est-ce qui me prouve que demain, ce n'est pas avec ces pays-là que nous allons faire de la concertation ? Qu'est-ce qui me prouve que ce n'est pas avec des pays comme l'Angleterre qui aujourd'hui déclarent qu'il faut du repli sur soi ? Qu'est-ce qui me le prouve ? Rien dans ce texte ne me le garantit. C'est donc bien un chèque en blanc que nous allons donner au Premier ministre. Je rappelle un Premier ministre qui n'a pas su imposer à un membre de son gouvernement de respecter ces accords. Alors, M. Calvaux, je partage ce que vous avez dit hier. Il faut arrêter cette chaîne de la haine. Je le partage. Et comme vous, j'en suis sûre, et pour des raisons qui, à mon avis, ne sont pas éloignées, ceux qui produisent cette chaîne de la haine sont nos premiers adversaires politiques. Mais cette haine, cette chaîne de la haine est en train de se monter, se construit de façon insidieuse et perfide depuis quatre ans. Et elle nous a éclaté en plein visage ces derniers jours autour de ce débat des pactes d'émigration. Alors, je pense qu'il n'y a pas... Je demandais hier à M. Claraval un sursaut, un sursaut démocratique. Je l'ai souvent demandé en plénière au Premier ministre. Je pense qu'aujourd'hui, c'est à nous, parlementaires, membres de cette commission, d'apporter ce sursaut et de voter sans réserve, sans condition, le texte du pacte d'émigration tel que Charles Michel l'a annoncé aux Nations Unies. C'est la seule façon de vraiment et de clairement marquer un signe pour mettre fin à cette chaîne de la haine que nous dénonçons si souvent.